C'est un pays que je connais bien de manière personnelle, c'est important pour moi. C'est un pays pour la musique. Elle travaille dans l'agence France-Presse. Elle ? Oui. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'était cool de mélanger la musique et la musique. Après, c'est aussi un autre traducteur qui a fini la traduction. C'est un pays 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 qui a fini la traduction. Je suis un fantôme. Je lui tourne autour et j'essaye de lui parler. Et comme la signification, c'est « je ne sais pas comment te dire ce que je ressens », en fait, j'imagine que je lui dis tout ça, sauf qu'en réalité, je lui ai jamais dit. Oui. Je voulais, dans la vidéo française, il y a des danseurs. Il y a un côté un petit peu léger, un petit peu marrant. Et même si c'est une chanson où c'est quand même quelqu'un qui est indéçu, c'est très évident. Je voulais quand même amener un petit peu de légèreté et un côté frais. Ça m'a paru… En fait, je trouvais que c'était très adapté aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'Internet, c'est un nouveau moyen de communication. Oui. Ça fait quand même un moment. Et je trouve que c'est super important de mettre sa musique sur Internet quand on a envie de faire ce métier, parce que c'est comme une carte de visite et que ça permet de communiquer. Voilà. Et ils payent vraiment. Et en fait, ils deviennent producteurs et après ils regagnent de l'argent si ça marche. Ah, OK. Et puis les gens, ils ont gagné fois 5 ce qu'ils avaient misé. Ah, 5. Donc c'est tout. Voilà. Sous-titrage ST' 501